Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser les propriétés des proportions pour déterminer une valeur inconnue dans une relation proportionnelle et prouver des assertions algébriques. Deux ou plusieurs nombres sont dits proportionnels si les rapports des couples de nombres sont égaux. Par exemple, les numérateurs et les dénominateurs de fractions équivalentes sont en proportion. Imaginons qu'on nous dise que le rapport 7 à 14 est le même que le rapport 21 à x. Une façon de trouver la valeur 2 consiste à calculer le coefficient de proportionnalité du premier rapport. Cette valeur k est égale à 14 divisé par 7, ce qui est égal à 2. Le coefficient de proportionnalité doit être le même pour le deuxième rapport. Donc x sur 21 est égal à 2. En multipliant par 21, nous remarquons que x est égal à 42. Le rapport 7 à 14 est égal au rapport 21 à 42. Considérons maintenant une définition plus formelle de cela. Si le rapport A à B est le même que le rapport C à D, alors on dit que A, B, C et D sont proportionnels. En particulier, puisque A sur B est égal à C sur D, nous avons AD est égal à BC. Les valeurs A, B, C et D sont appelées les termes de la proportion. Et nous les appelons la première proportionnelle, la deuxième proportionnelle, la troisième proportionnelle et la quatrième proportionnelle. Les termes externes A et D sont appelées les extrêmes. Et les termes internes B et C sont les moyens. Ceci signifie que l'équation est égale à peut-être considérée comme le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Nous allons maintenant considérer un exemple où nous devons utiliser cette propriété. Si 8 et 3 sont dans le même rapport que 96, et, alors, trouver la valeur 2. On commence par rappeler que si les rapports de deux couples de nombres sont les mêmes, alors leurs proportions sont les mêmes. Cela signifie que les quotients de chaque couple de nombres sont égaux. 8 sur 3 est égal à 96 sur x. Nous pouvons multiplier les deux membres de cette équation par 3x. Le membre gauche devient 8x. Et le membre droit est 96 multiplié par 3, ce qui donne 288. Notre dernière étape pour calculer la valeur 2 consiste à diviser par 8. Et cela est égal à 36. Si 8 et 3 sont dans le même rapport que 96, et, la valeur 2 est 36. Il est à noter que dans des questions comme celle-ci, nous pouvons citer le résultat suivant. Si A sur B est égal à C sur D, alors AD est égal à BC. Le produit de 8 et doit être égal au produit de 3 et 96. Nous allons maintenant passer à une liste de 3 ou 4 termes en proportion en chaîne. Une liste de termes est dite en proportion en chaîne si le rapport entre les termes successifs est constant. Il n'y a pas de limite au nombre de termes qui peuvent être proportionnels en chaîne. Cependant, pour les fins de cette vidéo, nous traiterons 3 ou 4 termes. Si nous considérons 3 termes A, B et qui sont en proportion en chaîne, alors A sur B est égal à B sur C. Cela signifie également que est égal à O carré, où le terme de milieu B est appelé la moyenne proportionnelle, où la moyenne est A et sont appelés les extrêmes. Si 4 termes A, B et D sont en proportion en chaîne, alors A sur B est égal à B sur C, qui est égal à C sur D, où A et D sont connus comme les extrêmes, et B et C sont les moyens. Nous pouvons également les étiqueter comme les premières, deuxième, troisième et quatrième proportionnelles. Considérons maintenant un exemple de chaque type. Si B est la moyenne proportionnelle entre A et C, alors laquelle des valeurs suivantes est égale à A au carré plus B au carré sur B au carré plus C au carré ? Est-ce A, A sur C, option B, C sur A, option C, 2A sur C, ou l'option D, 2C sur A ? On commence par rappeler que si 3 nombres sont en proportion en chaîne, où B est la moyenne proportionnelle entre A et C, alors A sur B est égal à B sur C. En appliquant une multiplication croisée, cela signifie que A est égal à A au carré. L'expression que nous devons simplifier dans cette question est A au carré plus B au carré sur B au carré plus C au carré. Nous commencerons par remplacer B au carré par AC. Au numérateur, nous avons A au carré plus AC et au dénominateur plus au carré. Notre prochaine étape consiste à factoriser un facteur commun 2 dans le numérateur et un facteur commun 2 dans le dénominateur. Cela nous laisse avec A multiplié par A plus C sur C, multiplié par C plus A. Comme l'addition est commutative, on peut simplifier un facteur commun de plus C. Et cela nous laisse avec une expression simplifiée de A sur C. La bonne réponse est donc l'option A. Si B est la moyenne proportionnelle entre A et C, alors A au carré plus B au carré sur B au carré plus C au carré est égal à A sur C. Dans notre prochain exemple, nous utiliserons les propriétés de quatre nombres en proportion. Si A, B et A sont proportionnels, laquelle des valeurs suivantes est égale à la racine carrée de 6A au carré moins 9 au carré sur 6C au carré moins 9 au carré ? Est-ce l'option A sur D, l'option B sur C, l'option C, C sur A ou l'option D sur B ? Commençons par rappeler que dire que A, B, C et D sont proportionnels revient à dire que le rapport de A à B est égal au rapport de C à D. En particulier, leurs coefficients de proportionnalité seront équivalents. Donc A est égal à K multiplié par B et C est égal à K multiplié par D pour une constante K. Nous commencerons par remplacer ces expressions pour A et C. Cela nous donne la racine carrée de 6 multipliée par KB, le tout au carré, moins 9B au carré sur 6, multiplié par KD au carré, moins 9D au carré. Le numérateur de la fraction sous la racine carrée peut être réécrit comme 6K au carré, B au carré, moins 9B au carré. Et le dénominateur est égal à 6K au carré, D au carré, moins 9D au carré. Ensuite, nous pouvons prendre B au carré comme facteur commun du numérateur et D au carré du dénominateur. Et après avoir fait cela, nous pouvons simplifier un facteur commun de 6K au carré, moins 9. Notre expression se simplifie en la racine carrée de B au carré sur D au carré. En rappelant que nous pouvons prendre la racine carrée du numérateur et du dénominateur séparément, cela se simplifie en B sur D. A ce stade, nous constatons que ce n'est pas l'une des quatre options. Nous allons donc considérer les deux équations de proportionnalité que nous avons écrites précédemment. En les divisant, nous voyons que A sur C est égal à A sur KD. Puisque le facteur commun K est une constante non nulle, nous pouvons le simplifier, nous laissant avec AC est égal à BD. Nous pouvons donc conclure que la bonne réponse est l'option B. Si A, B et E sont proportionnelles, alors la racine carrée de 6A au carré, moins 9 au carré sur 6C au carré, moins 9 au carré, est égale à A sur C. Avant d'examiner un dernier exemple, nous allons considérer une autre propriété de proportionnalité. La proportionnalité de la somme stipule que si A, B, C, E sont proportionnelles, alors A sur B est égal à C sur D, qui est égal à A plus C sur B plus D. Nous pouvons simplement additionner les numérateurs et les dénominateurs des fractions équivalentes séparément, sans affecter leur valeur. Regardons maintenant un exemple de ceci en action. Si sur 7 est égal à sur 4, qui est égal à sur 14, qui est égal à 6A moins 7B plus 2C sur 3X, trouvez la valeur 2. Pour répondre à cette question, rappelons d'abord que si 4 nombres W, X et Z sont proportionnels, alors W sur X est égal à Y sur Z, qui est égal à W plus Y sur X plus Z. Dans cette question, on nous donne 3 fractions équivalentes, A sur 7, B sur 4 et C sur 14. Et on nous demande de déterminer une inconnue dans la quatrième. Malheureusement, nous ne pouvons pas appliquer la propriété directement, car nous obtenons l'équation montrée que nous ne pouvons pas résoudre pour X. Au lieu de cela, nous trouverons des fractions équivalentes pour A sur 7, B sur 4 et sur 14, de sorte que leur numérateur corresponde à chaque terme du membre droit. En multipliant le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 6, on remarque que sur 7 est égal à 6A sur 42. De la même manière, B sur 4 équivaut à moins 7B sur moins 28, et C sur 14 est égal à 2C sur 28. Nous avons maintenant 6 sur 42 est égal à moins 7B sur moins 28, qui est égal à 2C sur 28, qui est égal à 6A moins 7B plus 2C sur 3X. En appliquant la propriété aux trois premières fractions, nous avons 6 à moins 7B plus 2C sur 42 moins 28 plus 28. Et nous savons que cela est égal à 6A moins 7 plus 2C sur 3X. Puisque les numérateurs des deux membres de l'équation sont égaux, leurs dénominateurs doivent être égaux. Nous avons donc 3X est égal à 42 moins 28 plus 28. Ceci se simplifie en 3X est égal à 42. Et en divisant par 3, nous avons X est égal à 14. Si sur 7 est égal à sur 4, qui est égal à sur 14, qui est égal à 6 moins 7B plus 2C sur 3X, alors la valeur de X est 14. Nous allons maintenant résumer les points clés de cette vidéo. Si Y est directement proportionnel à X, alors Y est égal à K multiplié par X, où la constante K est appelée le coefficient de proportionnalité. Si deux rapports A à B et C à D sont égaux, alors A sur B est égal à sur D. Et par la multiplication croisée, multiplié par D est égal à B multiplié par C. Une autre façon d'écrire ceci est la suivante. Si A, B, C et E sont proportionnels, alors AD est égal à BC. Et nous avons également vu que A sur B est égal à C sur D, qui est égal à A plus C sur B plus D. Nous avons également vu que si trois termes A et E sont en proportion en chaîne, alors A sur B est égal à A sur C, ce qui signifie que E est égal à O carré, en notant que les termes sont dits en proportion en chaîne si le rapport entre les termes successifs est constant. Såblie-toi. C'est égal. C'est un bon bon informe. Sous-titrage Société Radio-Canada